Hello, live 365, j'espère que vous allez bien. Je vous fais un live très court aujourd'hui. On a eu une journée très très riche, une journée très dense, très dans la matière, avec énormément de prises de conscience, énormément de choses extraordinaires qui se sont passées. Coucou Béatrix ! Et voilà, je prends un petit temps, c'est un petit peu tard pour vous partager un petit peu cette énergie, pas forcément ce qu'on s'est dit et ce qui s'est passé, parce que c'est propre à mes programmes et c'est confidentiel pour le coup là-dessus. Mais par contre, vous partagez l'énergie qui me traverse ce soir, dans le sens où si vous avez un projet, si vous êtes entrepreneur, si vous souhaitez l'être, si vous êtes en transition, si vous sentez qu'il va y avoir des changements dans votre vie, j'ai envie de vous rappeler ce qu'on a eu vraiment cette discussion ce matin dans le studio de création Live Design sur Joy. On l'a eu aussi lors d'un coaching avec une de mes clientes tout à l'heure, cet après-midi. On ne loupe jamais le train, en fait. Le timing est vraiment divin. Coucou Audrey ! Ce qu'il faut savoir, comprendre, en tout cas, moi qui accompagne les projets de tout type. En l'occurrence, on en a fait plus de 2500 sur des événements, sur l'événementiel. On en a fait plus de 600 sur la gestion de projets de tout type, que ce soit pour des activités, que ce soit pour des événements, que ce soit pour des offres, des projets. Ça englobe vraiment tellement de choses. Toute idée qu'on peut avoir, on peut la développer, la mettre dans la matière. Donc, c'est quand même juste magique le pouvoir qu'on a, un créateur. Ceux qui n'ont pas compris qu'on était cet créateur encore, franchement, posez-vous la question. Et en tout cas, en m'écoutant ici, vous allez saisir les subtilités de toute cette créativité qu'on a en nous et de tout ce qu'on peut en faire, parce que c'est très puissant. En tout cas, ce matin, cet après-midi, il y a eu vraiment des sujets qui ont été abordés où en fait, les personnes se rendaient compte qu'il y a des choses qu'elles savaient déjà, qu'on était en train de révéler aujourd'hui, mais que finalement, sur une partie au moins, ou dans leur cœur, elles le savaient, mais elles n'en avaient pas conscience. Elles avaient donc perdu confiance en elles sur certaines choses. Ça leur avait traversé l'esprit sur des bribes, mais j'amène à la globalité. C'est vrai que dans ce que j'accompagne, il y a énormément de choses qu'on révèle, c'est-à-dire qu'on va mettre en lumière avec des mots, avec différentes techniques que j'ai, ce que vous avez au plus profond de votre cœur, de votre âme, limite jusqu'à ce que vous êtes venus faire ici dans ce chapitre de vie, sur cette terre, et dans ce chapitre de vie en particulier, parce que je pense qu'on n'est pas venus faire qu'un seul truc sur Terre. Je pense qu'on est venus faire plein de choses et que ça s'alchimise avec notre histoire, notre parcours, et que c'est bien plus arborescent et fascinant que juste une mission de vie. Mais en tout cas, nous avons une mission de vie et nous en avons plusieurs pour moi. Mais ce matin, c'était beau ce partage qu'on a eu parce que quand on prend conscience qu'en fait, on sait déjà tout, mais qu'on a souvent besoin de quelqu'un pour nous, alors on dit souvent, il fait miroir, moi je ne suis pas fan, en tout cas pour venir révéler, mettre en lumière, mettre de la dimension, de la profondeur, de la perspective à des choses qu'on a en conscience sur des bribes, on a des petits morceaux, mais en fait, qu'on remet en place le puzzle, en tout cas pour ce qu'on a à aller chercher dans ce prochain niveau de conscience, de réalisation, de création. Moi, vous venez à moi et vous intégrer mes accompagnements pour vraiment passer au next step dans différents domaines. En fait, c'était très beau les partages parce que je voulais vous rappeler ça aujourd'hui ici, c'est qu'on ne loupe pas le coche, on n'a pas à regretter en fait de ne pas l'avoir fait ou de ne pas l'avoir fait comme ça ou de ne pas l'avoir fait tout de suite ou de ne pas l'avoir fait autant. Je pense qu'on fait déjà beaucoup de choses, on pose beaucoup d'actions dans la société dans laquelle on vit, on a beaucoup d'injonctions, etc. Ça veut dire qu'on est quand même assez performant, productif sur beaucoup de choses et je pense qu'on arrive à être en conscience aujourd'hui sur des actions plutôt inspirées, c'est-à-dire il y a les trucs obligation, tout ça et je pense qu'on en sort de plus en plus pour aller, coucou Karine, pour aller en fait poser des actions qui vont être inspirées. Ça veut dire quoi ? Qui sont inspirantes pour vous, que vous aimez, qui ont du sens pour vous et je pense qu'on tend vers ça. En tout cas, moi, tout ce que j'accompagne, c'est vraiment pour tendre vers ça et vraiment arriver à un monde à un moment donné. Coucou, là, Karine ! Pour arriver à un moment donné où on va avoir vraiment cette capacité, cette possibilité et se donner l'opportunité. Aujourd'hui, c'est vraiment se donner l'opportunité, mais en tout cas, on va avoir cette capacité à vraiment faire ce qu'on aime et aimer ce qu'on fait. On a de plus en plus de gens qui vivent ça. Moi, j'ai toujours à peu près vécu dans mon pro et tout ça. En tout cas, dites-vous bien une chose et je vais vous le rappeler, c'est que, OK, vous avez plein de choses à faire, vous mettez déjà plein de choses en place et bien entendu que vous avez plein d'idées, que vous avez plein de choses que vous avez envie de mettre en place dans votre vision, mais ça fonctionne par step, par chapitre de vie. Des fois, vous savez, vous avez besoin de grandir votre puissance intérieure, d'aller amener encore plus de conscience, de sagesse, vous appelez ça, comme vous voulez, de compréhension, de subtilité dans les enseignements que vous allez avoir au fil des choses que vous allez créer, au fil des espaces que vous allez pouvoir mettre en place pour créer des choses qui vous ressemblent, qui vont du sens, qui vont contribuer. fortement à vous, au monde et aux autres. Et en fait, parfois, on croit que dans notre vision, on va pouvoir mettre en place ça cette année ou quoi, mais en fait, vous allez peut-être le faire dans un an et demi, vous allez peut-être le faire dans un an et un mois ou dans trois ans. Et ce qu'on disait ce matin, je pense qu'on ne peut pas, on peut regretter en fait, on ne peut pas regretter quoi que ce soit. c'est juste que si on n'a pas fait le timing et divin, à un moment donné, c'est qu'on ne devait pas le faire comme ça ou là-dessus. Par contre, attendre constamment, ce matin, il y a quelqu'un qui disait oui, mais moi, je n'attends pas, je n'attends pas, je fais confiance à l'univers. Et en fait, sur l'exercice création qu'on faisait, sur l'échange qu'on avait, en étant en train de vraiment mettre de la conscience sur le temps et l'énergie qu'on passait à certaines choses, qu'elle passait actuellement sur certaines choses pour vraiment leur faire prendre conscience que ce n'est pas qu'une question de temps, en fait, c'est surtout une question d'énergie. Et en fait, elle a mis zéro et je lui ai dit mais si tu mets zéro là, ça veut dire qu'en fait, tu mets zéro temps, zéro énergie. Donc en fait, finalement, c'est même plus tu fais confiance à l'univers. C'est-à-dire que tu dois envoyer aussi en termes d'énergie quelque chose même si tu n'y passes pas de temps ou pratiquement pas. Effectivement, on n'attend pas. On n'est pas du tout en mode attente. En tout cas, si vous me suivez, vous savez que ici, on n'est pas dans un endroit où on attend en fait. Ce n'est pas du tout le tout. Après, vous êtes en retard et tout à vous attendre mais on n'attend rien. D'accord ? On vit et on voit ce qui se passe en fait et on est surpris et on manifeste, etc. Et moi, je voulais vous rappeler ça ce soir sur ce Live 365. C'est que prêtez attention à sa vision, à ce qui a du sens pour soi, à ce qui va être important pour nous de mettre en place dans notre vie, pour apporter à nous, aux autres, au monde, poser des actions, etc. C'est très, très, très important. Et en fait, on n'attend pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est hyper important de poser ses actions et d'arriver à pouvoir mettre en place les choses. ce matin, quand une des personnes me disait « Oui, mais moi, en fait, ça, je voulais le faire il y a trois ans, mais je n'ai jamais fait. Je suis grave, tout ça. » Je lui dis « Oui, mais quand tu te reportes à il y a trois ans, c'était en fait dans ta vision. Aujourd'hui, tu vas être capable de le faire parce que tu as eu les enseignements, tu as la puissance à l'intérieur de toi pour aller au bout d'un projet comme ça, pour le mettre en place déjà complètement. C'est-à-dire que jusque-là, tu ne l'as pas mis en place complètement et tu rentres dans le studio de création Joy pour justement contourer, designer quelque chose qui va vraiment être très, très, très personnalisé, très, très, très concret. Mais si tu n'avais pas avancé sur tout ça avant, tu n'aurais pas pu le faire aujourd'hui en fait. Donc, c'est vraiment un step by step, une marche à la fois. Par contre, je pense qu'on regrette quand on reporte, quand on attend, quand on se dit « Ah non, mais c'est bon, je le ferai demain » ou « Non, mais c'est bon, je le ferai l'année prochaine. mais c'est bon. » Je pense qu'il y a des choses qui sont reportées ou reportables parce qu'il y a des choses à mettre en place avant pour, mais je pense que souvent, souvent, et moi, je le vois beaucoup, vous vous dites « Ouais, mais une fois que j'aurai ma formation, je ferai ça. Une fois que j'aurai assez d'argent pour ça, je ferai ça. Une fois que mon fils aura 15 ans, je ferai ça. Une fois. Ouais, mais en fait, vous ne savez pas comment va être votre vie dans une heure, dans deux jours, dans une semaine, ou dans trois mois, ou dans six mois, ou dans trois ans, ou dans 15 ans. C'est-à-dire que si vous avez l'opportunité et que ça vibre, c'est hyper important. J'ai encore eu tout à l'heure un call pour un bilan suite à la dernière session de Joy. on fait un petit bilan pour voir comment on ouvre après la suite en individuel, 30 minutes. Et c'était fascinant parce qu'elle me disait justement que quand elle avait embarqué dans la maison de créateurs et dans Joy, en l'occurrence, où il y avait Smiley et tout ça avec, bien sûr que le prix venait à la chercher, bien sûr qu'elle se posait des questions, mais en fait, elle me dit j'ai eu des trucs. Elle me dit je venais vraiment pour avoir plus confiance, plus d'estime, pour vraiment aller au bout de ce projet, etc. Elle me dit mais j'ai eu bien plus. C'est-à-dire que ça agit sur tous mes domaines de vie. Forcément, parce que dans Joy et puis de moi, dans mon monde, on nourrit notre lifestyle, c'est-à-dire notre style de vie. C'est-à-dire, moi, je travaille sur les cinq domaines de vie relation à soi-même, couple, famille, amis proches, pro et social. Donc moi, c'est vraiment les cinq piliers. On peut le faire après encore plus poussé, mais c'est déjà pas mal. Et elle me disait qu'en fait, ça lui avait transformé sa vie, qu'elle avait peur en plus, parce que c'était en groupe, donc elle avait peur de se montrer, d'échanger, de paraître un peu... En fait, ça a été des rencontres de dingue, ça a été des échanges, mais d'un autre monde. Ça a été de mettre en perspective aussi sa propre vie, sa propre histoire par rapport aux autres et voir qu'en fait, elle avait des piliers, des choses qu'elle voyait même pas. Ça lui a révélé des pans, enfin, insoupçonnés. Et en fait, moi, je sais qu'il se passe tout ça dans les espaces, mais à un moment donné, c'est à vous d'avoir envie de venir et d'avoir cette foi que c'est moi, c'est cet univers et que c'est là, à ce moment-là que c'est au faux. Et elle disait justement qu'à ce moment-là de sa vie, pourtant, elle avait vu d'autres causes, tout ça, parce qu'on en est plusieurs et c'est OK, c'est normal. Mais je savais que c'était toi. Et c'est clair que mon rapport à l'argent a complètement changé aussi parce que le fait de pouvoir avoir des poussées énergétiques comme ça sur des... un tarif qui vient chercher forcément, mais parce qu'à un moment donné, c'est comme ça aussi qu'on va aller chercher des choses en soi qui vont nous permettre d'aller encore plus loin et de décupler cette puissance intérieure que vous avez. Si le truc vaut 2 euros, vous n'aurez pas la même poussée énergétique que si ça vaut 5 000 ou 10 000 balles. Ce n'est pas du tout pareil. Dans le sens où vous y collez, vous allez aussi vous engager. Il va y avoir une espèce de... On a des connexions d'âme. C'est d'âme à âme quand vous rentrez dans mes programmes et puis quand vous rentrez dans mon monde, déjà ici, sur F305. Donc, je pense que... Je vous partagerai l'interview, mais... Le truc, c'est qu'elle me disait qu'en fait, je n'ai eu aucune hésitation, j'avais la foi. Mon mental est venu me chercher un peu sur le prix de tout ça, mais je savais que de toute façon, j'étais tellement pas bien, tellement pas confiance. J'étais bloquée de partout dans tous mes domaines de vie que ce n'était absolument pas possible et que joy, c'est quand même quelque chose qui est 360, il y a un triptyque et qu'à un moment donné, c'est hyper important d'aller vivre et se faire traverser par une énergie pareille. Et en fait, c'est clair que moi, des fois, je ne vous reconnais pas. enfin, je vous reconnais parce que voilà, on est à base, mais je vous sortirai la vidéo de quand vous êtes arrivés dans le groupe les premières semaines et puis au bout de six mois, un an, comment vous êtes ou même trois mois quand vous êtes un individuel, t'as juste envie de pleurer. Tellement t'es heureux, tellement t'es dans la joie, tellement tu sens toute cette vie, ce smile, cette énergie de ouf. et donc quand vous faites, vous écoutez votre cœur, que vous y allez, il ne peut y avoir que des choses, moi j'allais dire magiques, mais dans le sens, des cadeaux cachés, des choses qui sont insoupçonnables à ce moment-là, dans votre niveau de conscience à ce moment-là. Moi je sais ce que je peux vous amener, mais dans le niveau de conscience à ce moment-là, forcément ça va décupler des choses où vous ne savez pas et vous ne connaissez pas en fait ces mondes-là à ce moment-là de votre incarnation ici. Et ça, c'est un truc, moi qui me... c'est mon grand grand kiff quoi. Il n'y a pas de au-dessus, en-dessous et machin, non, c'est juste une ouverture de conscience, c'est juste un éclairage, c'est juste d'autres dimensions, d'autres paradigmes qui s'ouvrent, qui sont magiques et qui attendent que vous en fait, mais qui attendent que vous décidiez. Donc attendre effectivement, ma Lily, je parlais de toi, attendre justement ne sert strictement à rien et donc pour en revenir à ce matin et à tout à l'heure, quand une des personnes me disait ton joy, oui mais parce qu'on a toute une partie mastermind, tout ça aussi, brainstorm, mais en fait ça, j'aurais dû le faire il y a trois ans ou ça j'aurais pu le faire machin, qui me disait putain mais c'est fou, j'ai rien foutu, mais comment, je dis mais tu peux pas te dire ça en fait, c'est absolument pas possible, c'est-à-dire que moi je peux te faire la liste, on peut faire ensemble la liste de tout ce que tu as fait, tout ce que tu as mis en place, comment tu as évolué, tout ce qui t'est arrivé et qui fait qu'aujourd'hui, c'est le moment et c'est vrai qu'aujourd'hui tu ressens un peu cette grande frustration de ne pas avoir été au bout et de ne pas arriver à structurer et personnaliser ton projet pour vraiment vivre cette cette ouais, cet élan créateur génial, ce truc qui t'allume là quand tu quand tu fais ça et quand tu développes ça dans ton activité et je lui dis mais on y va, on est là pour ça donc il n'y a aucun problème, tout va bien se passer, on y va step by step, le studio de création live design on en a pour 3 mois et ça va être génial effectivement elle a été très apaisée culpabilité s'est barrée parce qu'en fait nous on passe là on est en train de passer les 7 portes on a fait le talisman le week-end il y a 15 jours donc là on en est à la 3ème session donc on en est à ouvrir la 2ème porte puisque la 1ère session c'est la session d'accueil et aujourd'hui voilà on était vraiment sur la 2ème porte on a passé le seuil ça a été très 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 puissant parce qu'on a été vraiment touchés à cette subtilité des espaces du temps de voir comment notre message on peut le on va pas on peut mais on va le 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 diffuser le le transmettre et le porter au monde et c'était juste magique et chaque chose en son temps par contre si vous sentez que c'est le moment si vous sentez que vous êtes dans une impasse ou que vous êtes perdu ou que franchement là ça devient vous savez c'est pas une question d'argent à ce moment là c'est une question de 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 se sauver soi-même en fait et d'y aller parce qu'en fait quand on ouvre certains pans quand on ouvre certaines choses et pour l'avoir vécu et avoir pris ces risques là aussi que ce soit financier temporel ou autre on prend je pense toujours un un risque alors plus ou moins chacun qui contrôle son risque enfin qui contrôle qui maîtrise pas de contrôle qui maîtrise son son le risque qu'il prend dans sa propre vie mais je pense que se risquer de trouver l'épanouissement le bonheur la confiance la joie l'estime je pense que ça n'a absolument pas de prix que c'est une question de décision que c'est une question de responsabilisation dans le sens ok est-ce que je m'offre ça ou est-ce que je m'offre 15 paires de chaussures ou est-ce que je m'offre un dressing rempli et complet ou est-ce que je m'offre sans jugement chacun fait ce qu'il veut mais après je peux vous dire que tout ce qui est intérieur tout ce qui est épanouissement tout ce qui est confiance estime tout ce qui est vibrer de m'honneur de faire ce qu'on aime tous les jours et d'aimer ce qu'on fait tous les jours et de voir que ça sert aux autres et que les autres vont pouvoir enclencher leur propre pouvoir parce que nous on a osé enclencher le nôtre etc etc ça n'a absolument pas de prix aucun prix donc c'est pour ça que c'est pas c'est pas forcément un sujet que j'aborde concernant l'argent et tout j'ai pas de problème à l'aborder c'est plutôt savoir utiliser son pouvoir personnel son pouvoir créateur et savoir très bien l'utiliser savoir le manier savoir l'ajuster avec élégance avec justesse avec une immense ferveur parce que c'est ça qui crée votre vie en fait c'est ça qui crée votre style de vie c'est ça qui crée la vie que vous avez dans votre style qui vous ressemble et un style de vie un lifestyle comme on dit en anglais life design moi comme j'appelle mon protocole ma méthode d'entendre parler encore de plus en plus on est vraiment sur ce pouvoir qu'on a de créer et de designer clairement la vie qu'on veut avec style c'est à dire avec son style un lifestyle c'est votre style de vie avec style mais le vôtre à votre mesure Lydia la marque Valérie Karchi n'a pas de prix c'est une libération merci Malini c'est vrai qu'on libère c'est grandes ailes ouvertes quel moment on a passé tout à l'heure ensemble Malini pas que tout à l'heure d'ailleurs depuis tous les mois qui viennent de passer c'est c'est un vrai cadeau que vous me faites c'est une vraie bénédiction de vous avoir dans ma vie autant que que moi d'être dans la voûte comme vous me le dites souvent mais je peux vous dire que c'est vraiment dans les deux sens Karine bon je remonte un peu les messages ça va peut-être un horaire que j'en étais ne pas procrastiner alors tu sauras que j'ai une définition une vision de la procrastination très spéciale je sais pas j'ai pas fait un live 365 là-dessus il faudra regarder je vais vous partager aussi alors peut-être pas maintenant c'est un peu tard mais demain matin la belle surprise que je vous réserve on a bien bossé avec la team ces dernières semaines et on a un nouveau bébé qui va arriver un nouveau projet on appelle ça comme on veut mais en tout cas qui est le prolongement de de pro-projet auquel j'ai pu contribuer ces dernières années et il va y avoir une petite naissance demain matin enfin demain je sais pas à quelle heure parce que j'ai tellement de trucs demain que je sais pas à quelle heure je vais pouvoir vous délivrer ça mais il va y avoir une surprise demain qui arrive j'espère que vous allez aimer donc ce n'est pas que procrastiner ok ça devait être quand je parlais de ne pas attendre etc je pense Karine tu me disais avoir une vie exponentielle pour tendre vers son propre bonheur exactement Karine la vie exponentielle cette vie exponentielle pour tendre vers son propre bonheur je pense que le bonheur c'est une perception du monde c'est une façon de se diriger dans la vie c'est une posture pour moi intérieure avant tout qui permet de d'aller mettre en écho ce qu'on est à l'intérieur à l'extérieur et bien entendu que une vie exponentielle pour l'un on n'allait pas du tout pour l'autre et vice versa une vie exponentielle je pense c'est une vie où on a vraiment une évolution constante où on ne se s'endort pas où on ne s'éteint pas sur nos lauriers où on on ne se repose pas sur nos lauriers effectivement il y a des espèces de sous quantiques des espèces de strates qui passent où ça peut être exponentielle voilà ce que j'ai à vous proposer coucou Corentin je suis contente de te voir ici Laetitia et ses petits cœurs love you my angel me too moi aussi je t'aime fort mon bel ange belle âme que tu es merci pour tes mots en tout cas je vais finir ce live 365 en vous disant que tout arrive à point nommé que le timing est divin mais ne nous endormons pas quand même sur ne nous endormons pas ne nous éteignons pas ne laissez pas non plus passer les trains qui passent en gare vous avez cette opportunité tous les jours qui vous sont présentées pour aller connecter à ce plus grand que vous à ce rêve à ces aspirations à cette vision que vous avez on commence toujours par par un endroit par quelque chose par n'importe quoi mais ça commence par une décennie donc par une action inspirée c'est à dire quelque chose qui vous inspire et du fait de prendre cette décision vous allez déjà d'ores et déjà envoyer vous êtes déjà créé en fait créer créer c'est pas juste créer un projet tout ça créer c'est prendre des décisions qui font que vous designez vous créez des choses dans votre vie c'est comme je sais pas moi vous allez créer la décision de dire bah voilà j'envoie un texto pour faire signe ou pour proposer ça ou pour répondre oui à une soirée ou un truc vous créez à chaque fois c'est pas juste organiser la soirée ou s'occuper d'un projet non c'est se créer des opportunités la chance n'existe pas c'est vous qui créez votre chance en fait c'est vous qui pouvez mettre en place des actions qui font que de façon surprenante pour quelqu'un ça va être comme ça en fait c'est vous qui créez le truc si vous aviez pas parlé vous aviez pas dit vous aviez pas envoyé un message vous aviez pas changé de route vous aviez pas machin ça serait peut-être pas passé comme ça vous avez créé quelque chose donc créez 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 et d'être dans sa pleine puissance en fait qui est exponentielle comme disait Karine oui qui est toujours en train de de grandir de de grandir en sagesse de de devenir depuis un peu on ne peut pas revenir en arrière et vous pouvez pas perdre de votre puissance c'est juste que vous créez pas assez ou que vous faites pas dans une énergie créatrice à ce moment là et c'est ok vous vous régénérez vous partez mais allez je m'arrête là pour ce soir je vous embrasse très très fort et je vous dis à demain avec une surprise ciao ciao